Sous-titrage Société Radio-Canada Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde. Oh, oups ! La peluche est sur Fiona. Suivez ce camion de pompiers. Fiona ! Arrête-toi ! Qu'est-ce que... Allez, grenouille ! Laisse-moi passer. Wilbur T. Weasel arrive ! Non ! Le feu est toujours rouge. Attends, Fiona. Je dois regarder ton toit. Nom d'un petit boulon ! Il a disparu ! Ah, il était temps. Eh bien, une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo ? Je veux prendre une photo. Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Oh, on va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis ! C'est la peluche de Molly ! Je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly ? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trévor. Oh, Verre, peux-tu me passer le... Verre ? Verre ! Verre ! Où es-tu ? Oh ! Oh ! Verre est en train d'arroser son arbre préféré. Oh ! Oh ! Arbre de mon chemin, Minus ! Je vais construire mon nouveau café de malbouffe. Et cet arbre est sur mon chemin. Oh ! On dégage les poubelles. Cet arbre est de l'histoire ancienne. Monsieur Weasel, vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de Verre ? Pourquoi pas ? C'est juste un arbre stupide. Parce que... Oh ! Oh ! Ha, ha, ha ! Les pommes ! Ah, ha ! Ça me donne une idée. Trévor ! Moustache frétillante, qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez, Monsieur Weasel ? L'arbre est important. Il fait pousser des pommes savoureuses. Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre. Tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... C'est délicieux ! Je suis fière de toi, Verre. Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre. Bravo ! Bonjour à tous. On se prépare pour un carnaval. Les mécaniciens sont en train de terminer leurs costumes. J'adore ta veste, grand-mère ! Merci, Geeky. Le carnaval, c'est l'amour. Bon, où sont les mini-métallos ? Je veux voir leurs costumes. Ha, ha ! Une banane brillante ! Oh, bleu ! Mon cœur ! Tu n'as pas à être timide, Verre. Tu es superbe ! Attendez ! Où est Rouge ? Allez, tout le monde ! Commençons ce spectacle ! Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami ? C'est le design de ton costume ? C'est génial ! Vraiment ! C'est normal d'être nerveux, Rouge. Mais ne t'inquiète pas de ce qu'on pense de toi. Le carnaval, c'est l'occasion de s'exprimer et d'être fière de ce que tu es. Et je serai toujours fière de toi. Oh, ouais ! Démarrez vos moteurs. Oh ? Hé ! Allez, Rouge, tu peux le faire. Je suis si fière de vous tous. Que le carnaval continue ! Merci, Maman Camion. Merci, Maman Recyclage. Jusqu'ici, tout va bien. Souvenez-vous tous, c'est la Saint-Valentin. Et nous aidons Bébé Camion à préparer un dîner pour ses mamans. C'est un grand secret. Alors, chut ! Tu prépares le repas. Moi, je m'occupe des mamans. Nous devons nous assurer que tes enjoliveurs sont propres, Maman. Oh ! Oui ! Hihi 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 ! Ça devait être... Euh... Le vent ? Viens ! On va vérifier tes essuie-glaces. Oh ! Ah ! Ouf ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Voilà ! C'est fait ! Ta-da ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Joyeux Saint-Valentin, les mamans et les mamas... Oh ! De rien ! C'était l'idée de bébé camion. Oh ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Bravo, bébé camion ! Tes mamans... Tes mamans t'en sont très reconnaissantes. Hihi ! Hihi ! Hihi ! Vous avez l'air effrayant, les mécaniciens Vous êtes tous prêts pour Halloween Même Tilly se joint à la fête Qu'est-ce qui se passe, Vert? Est-ce qu'il y a un monstre dehors? Je ferais mieux de jeter un coup d'œil Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens Les monstres n'existent pas Hello! Hello! Est-ce que tout va bien, l'ami? Viens dans la lumière Oh, mon cher Max Il te faut un nettoyage d'Halloween On va te mettre dans la station de lavage Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens Rappelez-vous, les monstres n'existent pas Quand tu es prêt, Max Voilà, Max Tu ne fais plus peur, maintenant Joyeux Halloween à tous! Oh, quelle belle journée ensoleillée Mais qu'est-ce que ça peut bien être! Wow! Avec ce gros ballon, on verra mon garage À des kilomètres à la ronde Ha ha! Ah, qui ça peut être? Je suis occupé Max? De l'air pour tes pneus? Hum, oh, très bien Attends! Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max Il met l'hélium de ses ballons Ce qui veut dire... Ha ha! Hé hé! Ne t'inquiète pas, Max! J'arrive! Ah! Hé! C'est un sacré coup de tournevis! Comment ça de ma faute? Ne panique pas, Max! On va trouver quelque chose! Max! Si je laisse sortir un peu d'air des pneus On va partir en trompe comme un ballon! Oh! Ah! Ouh! Hum! Hum! C'est ça, Max! Direction le garage! Ouh! Ouh! Hé hé! Et voilà, Max! Ils sont comme neufs! Je vais lui montrer à ce gecko Dès que mon ballon publicitaire sera prêt Ouh! 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 Mouhaha! Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gekko! Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore! Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween! Ouf! Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être... anti! Bleu Attendez une minute Bleu, avance un peu Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier C'est seulement la roue de bleu qui grince Une petite goutte d'huile va résoudre ça Et on pourra dire adieu fantôme Ouf, la panique est terminée Maintenant, on peut aller chercher des bonbons Joyeux Halloween à vous tous Au revoir Bleu, bleu, où es-tu? Bonjour tout le monde On travaille dehors aujourd'hui Parce que l'échelle de Fiona est coincée Elle est trop grande Oh On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona Oh, bleu Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric? Bon travail, Rouge Je vais prendre ma clé à molette Robot rebondissant Ne t'inquiète pas, Rouge On va te faire descendre Vert, jaune Ramenez-moi une couverture J'ai une bonne idée Rouge, quand je te dis de sauter Tu sautes, d'accord? Saute! Oh Bleu, c'est le moment d'être un héros Tu es prêt, bleu? 3, 2, 1 Sautez Vous inquiétez pas, on va vous attraper Ouf Tu as sauvé la journée, bleu Hourra pour le héros Venez, super mécanicien Finissons les soins de Fiona On se revoit bientôt Au revoir D'où vient tout ce désordre? Ah Oh Maman Oh Oh Monsieur Weasel Vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace Nous devons arrêter Vicky Avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts Ça y est, elle arrive Tu es prêt, bleu? C'est parti Bleu, vite, appuie sur le bouton éteindre Ouf Bien joué, bleu Vous avez encore mon camion à glace Je déteste les fusées Venez les mécaniciens Allons voir s'il va bien À très bientôt Au revoir Bonjour tout le monde Bienvenue au garage de Guéko C'est une journée calme aujourd'hui On fait un peu de nettoyage de printemps Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus? Tu n'as pas l'air bien du tout Viens, on va t'examiner Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau Allez, allez, allez les mécaniciens Aïe! Non! Ce n'est pas ça Attends une minute Ah ah! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur On peut réparer ça On a trouvé la source de ton problème Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau Vert va boucher le trou En soudant avec des étincelles brillantes Un plâtre gardera ton bobo à l'abri Hourra! Bien joué, bleu Bien joué, vert Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux C'est tout pour aujourd'hui À la prochaine au garage de Gecko Au revoir! Nom d'un petit tournevis Qui cela peut-il être? Oh, bonjour la grenouille Tu as peut-être remarqué ma nouvelle voiture C'est Sylvestre Ou Sly pour faire court Salut Sylvestre Enchanté de te rencontrer Oh, veuillez nous excuser Quelqu'un a besoin de notre aide D'il a un des problèmes sur le site du chantier Permettez-nous de vous aider Nous y serons en un rien de temps Je pense que nous ferions mieux d'y aller quand même les mécanos Allez, Tilly la dépanneuse Hum, je me demande si on peut aider Dylan Sans s'approcher de cette horrible boue Ah, pas ce bouton Ha, ha, je savais qu'on allait régler ça Tire, Sly Est-ce que je dois tout faire moi-même? Sors-moi de là, Sly Maudite, sois cette misérable boue Ne vous inquiétez pas, on va vite vous sortir de là Allez, les mécaniciens Peut-être aimerais-tu venir à ma station de lavage, Sly Et vous êtes le bienvenu aussi, Monsieur Weasel Non, merci Oh, à très bientôt tout le monde Au revoir Tu es bien matinale, Eric Ouf Les mécaniciens Eric est impatient de faire ses réparations Allez, les têtes endormies Vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir Ouf, je suis là, mon ami C'est parti On a des têtes endormies Mais il a besoin d'énergie Il a besoin d'énergie Ce n'est pas Il a besoin d'énergie Il a besoin d'énergie Oh! Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein? Ouah! Tu as raison, Eric! Leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit. Pas étonnant qu'il soit si faible. Allez, les mécaniciens endormis, c'est l'heure de se recharger. Oh! Échec et maths! Ouais! Ok, les mécaniciens, vous êtes tous entièrement rechargés. Alors, mettons-nous au travail! Hihi! Fini, Eric! On se revoit très bientôt au garage de Giko. Ah! Ah! Ouf! Dieu merci, la pluie s'est arrêtée. Maintenant, on peut commencer notre pique-nique. Hein? Hola! Je suis nouvelle en ville. Kat est mon nom et le sauvetage est mon truc. Je suis ici pour protéger tout le monde. Salut, Kat! Je suis Giko et eux sont les mécaniciens. On est en train de faire un pique-nique. Tu veux te joindre à nous? Oh! Est-ce que vous avez des sandwichs au thon? Je crois que oui. Est-ce qu'il en reste, Tilly? Tilly! Où? J'arrive! Oh non! Elle s'enfonce dans la boue! Tilly est en train de s'éloigner! Vamos, Elena! Il faut sauver quelqu'un! Ça ne va pas marcher! Accroche-toi, Tilly! Tiens-toi bien, Bleu! Oh! Je n'arrive pas à l'attraper! Kéko, utilise le parapluie! Ah! Ah! Ouf! C'était moins une! Et voilà, Tilly! On forme une bonne équipe, Kéko! C'est vrai! Merci pour ton aide, Kat! Regardez les mécaniciens! Voilà Kat qui arrive! Les nouveaux patins d'hiver que nous avons installés sur Elena l'aideront à attirer en toute sécurité sur la neige! Hi-ha! Tu as réussi, Elena! Bonjour, Kat! Bonjour, Géko! Hi-hi! Regarde, Rouge! Cari et Barry font un bonhomme de neige! Hé! Ha-ha-ha! Oh! Nom d'un petit chien! Il part à la dérive! Allez vite, Tilly la dépanneuse! Ne vous inquiétez pas, les jumeaux! On va vous sauver! Attrape, Carrie! Oui! Kat! Tu peux essayer de rattraper Barry? No problemo! Vamos, Elena! Je t'ai! Appuie sur le bouton rouge! On a réussi! Dommage qu'on n'ait pas pu sauver le bonhomme de neige! Géko? Oups! Lo siento! Pas de problème, Kat! On a un bonhomme de neige, après tout! Ou plutôt, un gecko des neiges! Oh! Bonjour, tout le monde! Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage! Oh! Hi! C'est Bobby le bus! Il est coincé! Oh! Ce chocolat chaud va te réchauffer! Ne t'inquiète pas, Bobby! On va vite te décoincer! Ce n'est pas bon! Décroche-nous, Bleu! On va essayer autre chose! Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige! Oh! Oh! Cher Bleu! On dirait que nous sommes aussi coincés! Ne sois pas triste, Bleu! Quelqu'un va nous aider! Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud! Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige! J'ai une idée! Hi! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Hé hé! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Ah ah! Parfait! Joyeux Noël à tous! Bonjour à tous! Eric, l'excavateur, est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Hum! Je crois que je vais choisir... Jaune! Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune! On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric! Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gecko. Peux-tu me passer une clé à molette, Bleu? Ce n'est pas une clé à molette, Bleu. C'est une cuillère en bois. Hum! On dirait que c'est bébé camion. Je me demande pourquoi il y a tant d'excitation. Je vous présente le nouvel électro-aimant de Wilbert T. Weasel. Comment je l'éteins? Oh! 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 Oh non! Weasel a des problèmes magnétiques. Tout va bien, Gecko. Si vous pouviez juste couper le courant en tournant ce boulot? Bleu! Arrête! Un aimant attire tout ce qui est en métal. Oh non! Les mécaniciens! Oh, je sais, maman recyclage. Je dois couper le courant. Mais je ne peux pas utiliser un outil en métal. Bien sûr! La cuillère en bois! C'est bon, les amis. Je vais vite vous libérer. Avec l'outil que j'ai fait à partir de la cuillère en bois. Ah! Ça ne va pas marcher. Ah! Ah! Est-ce que tout le monde va bien? Oh, super! On se revoit bientôt au garage de Gecko pour de nouvelles aventures. Au revoir! Je ne me sens pas très bien. Oh mon Dieu! Il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? et vous pouvez s'en occuper. Ah! Oui! Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501